Bonjour à tous, il faut se faire beau pour jouer au Quintet Plus ce dimanche, c'est le célèbre prix du Jockey Club avant le prix d'excédence du prix d'Yann. Il faut faire attention comment on s'habille. C'est le classique des classiques pour les meilleurs poulains européens. Après, bien sûr, le célèbre derby d'Epsom qui vient de se disputer hier. Vous allez voir que le derby va conforter mon coup de cœur. Alors j'ai une règle d'heure dans les grands classiques depuis que j'ai le souvenir du prix du Jockey Club. C'était en 1979. Ce jour-là, c'est Topville avec Yves Saint-Martin qui l'emporte. Il faut savoir que le célèbre jockey Yves Saint-Martin faisait de ce prix du Jockey Club sa chasse privée et il gagnait souvent pour son Altesse Lagacan. Voilà. Et ce jour-là, Topville bat le marmot, le marmot qui va briller ensuite dans le lac de Triomphe, remporté par une certaine Srui Troïcas. Srui Troïcas qui était mon idole en 1979. Elle faisait première, 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 sauf le prix de Yann. Pourquoi ? Parce que Freddy Hed pensait gagner du tour de sa tête à gauche et du net et Georges Deleuze viennent le coiffer sur le poteau sur sa droite. Voilà. Les souvenirs. Et c'est pour vous dire que cette course va vous laisser des souvenirs pour dans 30 ans. Donc faites attention et partagez ce moment de bonheur et de passion avec moi. Voilà. Donc j'ai une règle d'heure. Dans les grands classiques, notamment pour les chevaux de 3 ans, il faut mettre en tête les chevaux invaincus parce que généralement ils continuent à garder leur invincibilité. C'est le cas de 2 chevaux. Ces 2 chevaux sont en tête de ma sélection. C'est le 12 Slalom et le 2 Motamaris. Alors pourquoi je mets le Slalom en tête ? Parce que j'ai bien analysé sa façon de courir. Il est tout neuf et puis la dernière fois, il a pris son temps en fin de peloton et tout d'un coup il est venu tac 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 tac. Il a fini dans une action de félin comme un chat. Et il est venu gagner très très facilement. Et bien c'est avec ce style là qu'il peut slalomer dans le peloton de 15 partants et venir sur la fin, waouh ! L'emporter. A moins que ce soit Motamaris le numéro 2 parce qu'on sait que quand il était jockey, maintenant quand il est entraîneur, Fredyed adore gagner des classiques. Il a préparé son numéro 2, 3 victoires, alors bien sûr dans des lots qui sont plus modestes, mais avec du style attention à lui. Et donc un sabre peut en cacher un autre puisque le gros favori de la presse c'est l'autre sabre, le Cispercian King, qui a gagné à l'étranger l'année dernière. Lui aussi aime gagner, mais j'ai bien regardé le style de sa dernière victoire dans la course préparatoire. Et bien il enroule de loin, mais sur la fin, sur la fin, et bien qu'est-ce qu'il fait le jockey ? Il donne un coup de cravache, il donne un autre coup de cravache, on sent que le jockey est obligé de pousser le cheval pour qu'il aille jusqu'au poteau, pour lui faire comprendre, vas-y, le boulot n'est pas fini. Course dure, c'est pas la meilleure préparation pour arriver frais sur un tel objectif. C'est pour ça que j'ai tenté de le jouer battu là où mes confrères le jouent gagnant. Mais bon, la logique voudrait qu'André Schwab gagne, mais peut-être avec son autre salome, voilà. Il faut prendre un peu des risques. Et puis mon coup de cœur, je le vois de plus en plus depuis que j'ai regardé ce samedi le derby d'Epsom, je peux vous dire que j'avais un favori, je ne vous l'ai pas dit, puisque je n'ai pas donné mon pronostic, mais c'était Japan. Et plus la course avançait, plus je le voyais parce que c'était une véritable peinture. Il est tout le temps en muscles, magnifique au rang de présentation, magnifique au canter. Je disais à ma femme qui a regardé la course avec moi, je suis sûr qu'il va faire l'arrivée. Et puis il est à mi-ploton, il est à mi-ploton sur la fin. Il n'est pas bien placé, il se décale et il finit, il rattrape les autres, il rattrape les autres. Ils finissent tous dans un mouchoir, il a fallu gagner. Il vient finir battu de très très peu pour la deuxième place, il est troisième pratiquement à la hauteur du gagnant. Et puis surtout, il bat les deux épouvantailles anglais, qui sont quatrième et cinquième. Avant la course, on nous disait qu'ils étaient au-dessus du lot et pendant la course, on voit qu'ils n'avaient rien d'extraordinaire. Ce qui démontre que notre prix du jockey club est plus ouvert qu'on le croit. Eh bien, surfman numéro 15, qui est mon coup de cœur, et qui est de plus en plus mon coup de cœur, qui est annoncé à 25-30 contre 1, il a battu Japan facilement. Japan est troisième du derby d'Epsom, une course plus relevée que ce prix du jockey club. Ce qui fait que le cheval a une toute première chance, surtout que son entraîneur avoue, c'est un cheval qui a la pointure d'un groupe 1. Il franchit le channel avec de grosses, grosses, grosses ambitions. Vous pouvez jouer même à cheval, gagnant, placé. Ceux-ci gagnent à 30 contre 1, on va s'en frotter les sabots. Et puis, O'Brien, on l'a vu, il sait que pour gagner, il faut mettre plein de chevaux dans la course. C'est ce qu'il a fait dans le derby d'Epsom, c'est ce qu'il fait dans le jockey club, c'est une bonne méthode, il se foule pas. J'en mets plusieurs et j'espère gagner. Eh bien, à ce petit jeu, le meilleur, si j'en crois, le choix du jockey maison Ryan Moore, c'est le 9 Cape of Good Hope. Un cheval qui est estimé, qui ne m'emballe pas plus que cela. Il n'a pas été jugé digne de courir le derby, ça veut dire qu'il a une qualité un peu moindre que ceux qu'on en a vu courir ce samedi. Mais le jockey maison le préfère. Donc attention, O'Brien pourrait faire sien ce grand classique. Et puis, son Altesse est toujours là, son Altesse Lagacan, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours vu les couleurs vertes à l'arrivée du célèbre prix du jockey club. Pourquoi on changerait en 2019 les habitudes de cette grande écurie classique qui présente le numéro 1, Zarkalani, confié à notre homme en or, Christophe Soumillon. Le cheval vient de gagner avec facilité, waouh, 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 il a emballé tout le monde, son entraîneur, son entourage, son jockey la dernière fois, à tel point qu'il le met dans la course et qu'il même me suive, il peut faire un truc. Mais c'est loin d'être un coup sûr. Et puis, il fallait que je mette un peu de poisson dans ma sélection. C'est pour ça que, comme il y a deux rougets, je vous propose le 14 Sotsas. Je sais que c'est le préféré des deux. Le cheval est estimé. Et je sais que JCR a visé la course. Il a préparé ses deux chevaux pour briller dans la course. Et comme c'est un homme de très grand talent, je pense qu'il y aura au minimum l'un des deux d'enquintés. Et je pense que ce sera le 14. Il sera une cote spéculative. Attention à lui, Rouget, c'est un entraîneur classique. Il n'aime pas rater ses objectifs. Ses deux chevaux sont fin prêts. Et puis, ma femme m'a encouragé à mettre le 13 Star Maniac. Sinon, après, c'est une cause de divorce si je ne le mets pas. Donc, je suis obligé de mettre le conseil de Madame Colombo. Eh bien, Star Maniac, plus sérieusement, je le mets quand même. Parce que c'est les couleurs vertes et amères qui brillent depuis la nuit des temps. Et depuis que j'étais tout petit, dans les grands classiques. Donc, Écurie qui prépare son cheval pour ce grand rendez-vous. Le cheval a déçu la dernière fois. Son entourage est très confiant. Il le porte en haute estime. Et ils espèrent qu'ils vont se venger ce dimanche. À cause de Madame Colombo, je n'ai pas pu mettre Reziou, le numéro 10. Mais attention à lui. Voilà, vous savez tout. Les autres chevaux peuvent finir à l'arrivée. Ils ont du talent. On a un panel de quelques-uns des meilleurs chevaux d'Europe. Après ceux qui ont discuté ce samedi le derby d'Epsom. Bon dimanche. Savourer cet événement. Dans 30 ans, on en reparlera encore. Xish.